T'imagines une rave-partie internationale au Moyen-Âge ? En 1374, à Aix-la-Chapelle, c'est une ville en Allemagne, il y a des gens qui se sont mis à danser comme des ouf dans les rues, sans pouvoir s'arrêter, mais genre vraiment sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à épuisement, jusqu'à mourir d'épuisement. Et le truc, c'est que c'était contagieux. Ça s'est répandu même dans d'autres villes d'Europe et compagnie. On a appelé ça la danse de Saint-Guy. Donc je ne sais pas si tu trouves que c'est un truc de ouf ou pas, mais moi, ouais, on n'a jamais vraiment compris d'où ça venait, mais il semblerait que ça vienne de l'ergot de Seigle, je crois. C'est un truc dans le pain qui peut tourner et devenir toxique, donc devenir un peu comme une drogue, donner des hallucinations, etc. Et en tout cas, voilà, grosse folie dansante, la danse de Saint-Guy qui s'est répandue partout en Europe et qui a duré plusieurs semaines avant de s'éteindre. Truc de ouf ou pas truc de ouf ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada